Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un sitemap pour Google Site, la nouvelle version. En effet, Google Site ce n'est pas WordPress et il va vous falloir pour créer un sitemap procéder à quelques petits ajustements. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un sitemap ? C'est tout simplement le plan de votre site. Nous l'envoyons à Google pour que ces robots puissent indexer le site beaucoup plus facilement et intelligemment. Comme ceci est dit dans la documentation de Google. On nous donne aussi dans cette documentation quelques petits conseils sur les sitemaps. Quand on en crée un, si votre site est très volumineux, s'il comprend beaucoup de pages qui ne sont pas reliées entre elles, etc. Dans Google Site, il va vous falloir aller dans la Search Console. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour cela, enregistrez votre site dans la Search Console et ajoutez les petits suffixes que vous voyez, système fit sitemap, pour trouver votre sitemap. Pour ajouter une propriété dans la Search Console, vous allez sur le site que vous souhaitez ajouter. Vous prenez l'URL en copiant le lien. Dans la Search Console, vous faites ajouter une propriété. Vous collez votre URL. Enlevez accueil à la fin, c'est quand même mieux. Et vous allez cliquer sur ajouter. Alors, j'avais déjà travaillé sur ce site avec Google Analytics. Du coup, j'ai déjà un code de suivi. Je peux donc valider. Et voilà, mon site. Je suis bien propriétaire de ce site. La Search Console l'a confirmé. Pour ajouter un sitemap ou des sitemaps, je vais sur la colonne de gauche dans le menu Exploration. Et là, en rouge, vous voyez le mot sitemap qui apparaît. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur cette page et vous pouvez ajouter ou tester un sitemap. Pour cela, il suffit d'ajouter les suffixes à la fin de l'adresse URL. Les suffixes que nous avons vus précédemment. System. Slash. Feeds. Slash. Sitemap. Et vous pouvez tester ou envoyer. A ce jour, j'arrive sur une belle erreur 404 lorsque je procède ainsi. Et pourtant, j'ai suivi toute la méthodologie donnée sur les conseils de Google Site. Peut-être ai-je fait une erreur de syntaxe. En tout cas, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501